Alors on continue ici avec quelques exemples de molécules dont on va essayer de déterminer si elles sont chirales ou pas et si elles ont des carbones asymétriques, des centres de chiralité. Donc comme on l'a vu précédemment, en chimie organique, la plupart du temps, un centre de chiralité, ça va être un atome de carbone avec 4 substituants différents. Donc si on regarde cette première molécule, ici on a un groupe méthyl en bout de chaîne, donc 3 hydrogènes, donc ça ne peut pas être un carbone asymétrique. Ici 2 hydrogènes liés au carbone, donc 2 atomes identiques, ça ne peut pas non plus être un carbone asymétrique. CH2 c'est toujours pareil, 2 hydrogènes, 2 hydrogènes. Et en bout de chaîne, ici à gauche, on a 3 hydrogènes, donc 3 atomes identiques. Par contre, si on regarde cet atome, on a un hydrogène, un groupement méthyl, une chaîne à 4 carbones et un groupement alcool. Donc cet atome de carbone a 4 substituants différents, il s'agit donc bien d'un carbone asymétrique, on peut le noter avec une petite étoile. Donc là j'en profite pour faire un petit rappel, c'est pas parce qu'on a 2 carbones au premier rang de chaque côté que ces 2 groupements sont identiques. Puisque pour identifier un carbone asymétrique, on va non pas regarder le premier atome de la liaison, mais on va regarder le groupement d'atomes. Donc ici on a un groupement d'atomes méthyl, et ici on a un groupement d'atomes butyl, puisqu'on a 4 atomes de carbone. Donc même si on a un carbone au premier rang, qui est directement attaché au carbone asymétrique, on a un carbone des deux côtés, mais les groupements d'atomes sont différents, donc on a bien un carbone asymétrique. Alors c'est pas toujours évident à voir quand on est dans une représentation dans un plan, comme ça, donc on peut redessiner en fait cette molécule en 3 dimensions. Voici notre carbone, le groupement OH qui est dans le plan, mettons qu'on ait également l'hydrogène dans le plan, le groupement A4 carbone qui part vers l'arrière, donc ça fait C4H9, et le groupement méthyl qui sort de l'écran pour venir vers nous. Donc j'ai bien représenté la même molécule ici, mais je l'ai représentée en 3 dimensions, donc ça nous rappelle un peu plus ce qu'on a vu en fait dans la vidéo précédente. Ici on a deux liaisons dans le plan, OH et H, et le groupement C4H9, donc cette branche qui part vers l'arrière, et le groupement méthyl qui vient vers l'avant. Donc on va pas le faire ici, mais si tu veux t'entraîner, je te conseille de prendre une feuille, un papier, un crayon et faire ça chez toi. Donc tu peux t'amuser à faire l'image miroir de cette molécule, et tu verras que quelle que soit la rotation que tu lui fais subir en 3 dimensions, et bien tu ne pourras pas la superposer à cette molécule à gauche. Donc ici on a bien une molécule chirale, elle est non superposable à son image miroir, et on a identifié un centre de chiralité qu'on appelle parfois aussi un carbone asymétrique. Alors, la molécule suivante, c'est celle qui est dessinée en bleu, ici. Si on essaie de la nommer, ça nous donne, donc ici on a un fluor sur le carbone que je vais numéroter 1, ici c'est le numéro 2, ici c'est le numéro 3, donc ça va nous donner 1,3-difluoro-cyclo-pentane. Donc c'est simple, 1,3 parce qu'on a un fluor, 1,3-difluoro parce qu'on a un fluor au niveau du premier et du troisième atome, cyclo-pentane, puisque ces fluor sont branchés sur un cycle à 5 carbones. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces CH2 ? On voit qu'on en a trois, ici. Donc si je détaille un peu les liaisons au niveau des CH2, on a un carbone, celui avec deux hydrogènes est ici, et un carbone de l'autre côté. Donc là, on ne va pas se prononcer sur ces deux carbones, puisqu'on sait que c'est des groupements d'atomes, donc peut-être qu'au rang suivant, ils peuvent être différents. Par contre, ici, on a directement un hydrogène de chaque côté, l'hydrogène ne peut pas être lié à un autre atome, donc on a deux atomes identiques sur le même carbone. Ça ne peut pas être un centre de chiralité, ça ne peut pas être un carbone asymétrique. Donc les groupements CH2, ici, ne sont pas des centres de chiralité. Par contre, qu'est-ce qu'on peut dire sur les groupements CHF, qui sont de chaque côté ? Donc si on s'intéresse à cet atome de carbone, par exemple, je vais reconstruire l'arborescence de liaison qui est autour de cet atome, ici, pour que ce soit plus clair. Donc voilà notre atome de carbone, j'ai au premier rang un atome d'hydrogène, j'ai également un atome de fluor, et ensuite, si je parcours dans ce sens, j'ai un atome de carbone, et si je parcours dans ce sens, j'ai également un atome de carbone. Donc là, on a égalité, on a deux atomes de carbone, donc on va regarder au rang suivant. Donc la flèche jaune, je passe au rang suivant, au rang suivant, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un atome de carbone, et deux hydrogènes. Lorsque je parcours le cycle du côté de la flèche rouge, ici, j'ai donc également deux atomes d'hydrogène, sur notre CH2, et l'atome de carbone suivant, qui est celui avec le fluor. Donc une fois de plus, on a encore égalité dans les deux groupes à ce niveau, donc on va aller plus loin. Je reprends donc sur cet atome de carbone, sur lequel on s'est arrêté, ici. Donc cet atome de carbone est lié à un fluor, un hydrogène, et un autre atome de carbone. Pareil, si je regarde au rang suivant, sur la branche jaune, donc de ce côté, je tombe ici, donc j'ai mon carbone, qui est lié à un atome de carbone, un hydrogène, et encore un hydrogène. Donc cette fois, on a une différence. Ici, on a carbone, hydrogène, fluor, et ici, on a carbone, hydrogène, hydrogène. Donc ce carbone a quatre groupements différents. On l'a vu en faisant l'arbre des atomes qui sont branchés sur ce carbone. C'est donc un centre de chiralité, c'est un carbone asymétrique. Je le marque d'une petite étoile. Et si on regarde le carbone qui est de l'autre côté, branché sur le fluor, c'est exactement la même situation, puisque dans un sens, on rencontre un CH2, puis un CHF, et dans ce sens, on rencontre un CH2 et un CH2. Donc ici, on a bien un deuxième carbone asymétrique. Alors là, on peut faire un petit parallèle avec ce qu'on a vu dans la vidéo d'exemple précédente. Donc si on revient en arrière sur notre molécule cyclique avec un atome de chlore qu'on avait étudié, on avait vu que c'était une molécule qui n'avait pas de carbone asymétrique. Et une façon de le voir, c'était de remarquer que lorsque je trace une droite qui passe par le carbone en question, eh bien on voit qu'on a une symétrie parfaite de chaque côté de cet axe, donc que les deux parties du cycle étaient complètement identiques, ne constituaient pas deux substituants différents. Donc on avait déduit qu'il n'y avait pas de carbone asymétrique et que la molécule était achirale. Dans le dernier cas qu'on vient de voir tout de suite, on retourne sur notre molécule cyclique avec les deux fluors. On peut le voir aussi en utilisant cette notion d'axe de symétrie. Donc si je trace un axe de symétrie qui passe par le carbone de droite, eh bien on voit que la partie en bas de cet axe de symétrie n'est pas du tout le reflet de la partie en haut, puisque en haut on a un fluor, on n'en retrouve pas ici, donc on n'a pas de symétrie, donc on a bien deux groupements différents sur le cycle. Et de la même façon, si je trace l'axe de symétrie, ça devrait être un peu plus droit que ça, mais j'imagine que tu comprends ce que je veux dire, si je trace l'axe de symétrie qui passe par ce deuxième carbone ici, eh bien on voit que cette partie du cycle sous la droite n'est pas du tout l'image miroir de la partie du cycle au-dessus de la droite, il manque le fluor ici. Donc déjà on voit qu'on a deux groupements différents, que les deux parties du cycle sont des groupements d'atomes différents, et donc on peut avoir un atome chiral, c'est ce qu'on a trouvé ici. Alors on a repéré donc deux carbones asymétriques, est-ce qu'on peut dire que la molécule elle-même est chirale ? Ce qu'on va faire c'est un axe de symétrie, et on va faire l'image miroir. Donc voilà mon axe de symétrie, je vais dessiner l'image miroir. Donc j'ai fait une réflexion au bas, voici l'image miroir de notre molécule du haut par rapport à ce miroir que j'ai dessiné ici, eh bien là tu peux te rendre compte très facilement que c'est exactement la même molécule, en fait il suffit de faire une rotation pour pouvoir les superposer. Donc ici on est dans le cas particulier d'une molécule qui a deux carbones asymétriques, on a identifié, mais la molécule elle-même, eh bien elle est non chirale. Donc on a une molécule non chirale, que l'on note parfois achirale.